rendons gloire à notre dieu lui qui fit des merveilles il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais bonjour mes amis c'est bien moi cyril de lille ce drôle d'oiseau aux articulations gracile j'ai reçu une question du professeur je cite simon du schmurtz voici d'ailleurs sa photographie alors vous voyez cet homme plein de joie de vivre joie de vivre oh je cite les grands auteurs vous voyez ce bonheur le professeur du schmurtz me pose la question suivante je lis bonjour monsieur de lille je me présente jean claude du schmurtz alors moi je suis professeur criminologue anthropologue radiesthésiste spécialiste entre autres à des des poulpes à visage cubique déjà entendu parler ça c'est très particulier bon je suis un inventeur inventer le site de bain réaction alors les deux bains réaction oui c'est un principe très simple vous êtes au milieu de la mer vous êtes en train de vous baigner bon et puis vous voyez au dessus de vous accumule au nabuz vraiment attirant à dehors ce nuage vraiment il on dirait une peut-être une huile flottante je ne sais quoi mais en tout cas il m'attire il m'attire beaucoup bien vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton à l'arrière du slip et puis vous partez direction cumule au nabez vous retrouvez au milieu du nuage c'est quand même pas rien et puis c'est moi qui n'ai inventé bon c'est quand même bon bref c'est pas le le sujet moi je vous pose une question très simple comme vous le voyez je suis un homme de bon sens je suis j'ai les pieds sur terre permettez moi je n'ai pas la tête dans les nuages sans mots je me pose cette question puisque vous parlez de la foi la science est ce qu'on peut être réellement un homme de foi et un homme de science voilà tout simplement bien merci monsieur du smurz la science nous dit elle bien que dieu est mort la foi ne serait-elle qu'un vestige ancien sa place n'est-elle qu'au temps des dinosaures les mathématiciens ont-ils jeté au loin la connaissance de la matière concrète annule-t-elle tout monde spirituel jésus jeté froidement aux oubliettes parenstein darwin newton et alfred nobel mon cher professeur du smurz vous posez là une question forte intéressante la science et la foi sont-elles compatibles la science la foi la fois la science répond à la question du comment est-ce que vous pouvez me présenter un petit exemple peut-être et ben oui justement j'ai un exemple imaginez que vous achetez une merveilleuse petite voiture toute jolie toute maintenant bon j'ai réalisé un petit schéma regardez voyez alors bon c'est la voiture bon voilà je fais rapidement assez ça m'amuse pas du tout de faire ça mais bon voilà bon elle est là et elle pour vous voyez quoi un accident ça va pas non quoi ça va pas vous avez vu ma voiture vous fichez du monde c'est c'est pas c'est même pas une vraie voiture c'est un dessin et n'importe quoi mais non c'est pas mais non il faut jouer le jeu c'est la vidéo mais j'en ai rien à faire de la vidéo tu vois bien que c'est c'est un papier en plus regarde ta tête c'est même pas une vraie tête et tout transparent pardon alors mon cher Jean-Claude mon cher Simon cette voiture si vous en êtes vraiment amoureux bon puisque t'exagérez si vous l'aimez beaucoup et bien vous allez vous mettre à l'étudier étudier son volant la façon dont il fonctionne la façon dont il actionne les roues vous pouvez vous mettre à étudier son tableau de bord la façon dont dont les aiguilles ou dont le petit cadran fonctionne la manière dont les les feux vont fonctionner les phares les feux arrière l'essence la manière dont elle est brûlée et qu'elle donne de l'énergie à toute la voiture etc vous pouvez en tirer de multiples calculs mathématiques et au final qui seront tout à fait exactes cela dit est ce que ces calculs à un seul moment vous donneront la réponse à la question suivante pourquoi est ce que ce véhicule existe est ce qu'il a été créé par quelqu'un je réfléchis mais je pense que non ça ne répond pas et bien voilà ça ne répond pas cette question là ni à la question du est ce que ce véhicule a été conçu pour être conduit par quelqu'un après c'est une question peut-être de bon sens de philosophie mais c'est une autre question celle de la foi que celle de la science preuve en est c'est qu'il y a toute une liste mon cher de certains de vos confrères des scientifiques très connus croyants kepler qui était astronome disait je cite je trouve dans l'étude des étoiles la contemplation de l'oeuvre de dieu l'inné qui était botaniste valta spécialiste d'électricité kochi mathématicien en paire spécialiste de l'électricité lui aussi maillère en biologie naturaliste gosse en mathématiques lié big en chimie appliquée darwin en biologie naturaliste c'est chic était astronome schlach en chirurgie manconi en télégraphie qui en a reçu le prix nobel millikan en physique eddington en astrophysique louis pasteur microbiologiste qui a donné son nom à la technique de la pasteurisation qui est utilisée dans le monde entier aujourd'hui thomas edison l'illénarrable inventeur au plus de mille brevets oui alors lui c'est un homme fascinant thomas edison oui alors lui alors lui si vous savez tout ce qu'il a créé oui d'accord mais ce n'est pas le sujet pour l'instant isaac newton lui-même croyant scientifique ayant la foi comme tous ceux que j'ai cité a dit ce que nous savons est une goutte ce que nous ignorons et l'océan l'incomparable disposition et harmonie de l'univers tout cela n'a pu se faire que selon les plans d'un être éternel doué de sagesse et de puissance il ne parlait pas de moi évidemment il ne faut pas prendre certains récits de la bible au pied de la lettre par exemple le récit de la genèse qui nous explique comment est apparue la terre la création du monde en de manière générale ainsi que l'apparition d'adam et eve le premier homme et la première femme et bien ça n'a jamais été un récit à à dimension scientifique ce n'est pas un récit à prendre au pied de la lettre justement c'est un récit écoutez bien de style mythique et non je ne parle pas d'un site on parle bien de mythique ce qui signifie non pas que vous raconte une légende qui n'est pas vrai mais que c'est expliqué par une image exactement comme ce que je viens de faire avec la voiture j'ai utilisé une image en utilisant cette image on parle bien d'une vérité de quelque chose qui est véritable mais qui nous dépasse tellement qu'on ne peut pas le comprendre tel que ça a eu lieu réellement donc on utilise une parabole on appelle ça comme le christ en utilisée ce aujourd'hui qui prétendent que c'est en réalité la genèse est à prendre au pied de la lettre qui sont d'ailleurs pour la plupart protestants et bien ne sont pas du dans la droite ligne alors ils vous disent que la terre est plate que l'homme est apparu seulement il y a quelques milliers d'années et contredisent des vérités qui ont été prouvés par la science vraiment depuis depuis des décennies depuis longtemps ces personnes ne font pas partie de l'église catholique et ne sont pas dans l'église sainte tout simplement il y a aussi l'histoire des miracles mon cher ami les miracles il y en a beaucoup beaucoup dans l'église et ses miracles sont attestés par la science depuis le christ qui lui-même demandé à ceux qui recevaient des guérisons miraculeuses d'aller se faire voir chez le médecin donc lui-même le jésus-christ disait vous devez avoir recours à la science pour prouver au monde aussi pour montrer que tout cela est vrai il y a les 70 miracles de lourdes 70 pas moins qui ont été attestés par la science il y en a eu bien plus en réalité mais ceux qui sont attestés par la science sont au nombre de 70 il y a parmi eux alors des personnes qui se rendent évidemment dans la grotte de lourdes la très fameuse grotte de lourdes où est apparue la vierge marie notre dame de lourdes et il demande des guérisons il a des personnes qui n'avaient plus de vue qui étaient atteints de cécité c'est à dire qu'ils étaient aveugles oui je sais ce que c'est que la cécité oui mais tout le monde ne le sait pas forcément et bien ces personnes ont retrouvé la vue même parfois des aveugles de naissance ce qui est totalement inexplicable pour la science vous êtes d'accord oui oui non mais non mais c'est c'est j'ai déjà entendu parler de ça c'est et bien c'est c'est prouvé noir sur blanc c'était c'est toujours aujourd'hui prouver scientifiquement il y a des personnes qui étaient paraplégiques tétraplégiques et se sont mis à pouvoir rebouger comme avant comme au début il ya des personnes aussi qui étaient atteintes de maladies graves comme des cancers et qui ont ils l'ont vu disparaître d'un seul coup il y a d'autres exemples je peux vous parler du padre pio ou de saint antoine de padoue le padre pio on va vous parler je vais vous parler de lui le padre pio c'est un prêtre capucin italien du 20e siècle donc c'est récent ce prêtre c'était un concentré de grâces mystiques par exemple il avait reçu sur son corps les stigmates du christ les stigmates pardon ce sont les blessures que le christ a reçu lorsqu'il était sur la croix donc il a reçu un trou dans chaque main pour un clou dans chaque main il a reçu un trou dans chaque pied ses pieds ont été mis l'un sur l'autre et clou et avec un seul clou et il a reçu une fois mort sur la croix une coupure une ouverture dans le côté de son corps et bien le padre pio a reçu ses blessures la science a vérifié que le padre ne s'était pas lui même créé ses blessures et c'est l'église qui a demandé à ce que des enquêtes soient faites sur lui et bien ce n'est pas lui qui avait créé ses blessures non ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'avait blessé non plus ces blessures en plus ne cicatrisait pas il n'y avait aucune aucune infection aucune pourriture qui se créent ce qui normalement devrait être le cas et le sang continuait à couler et dégager une merveilleuse un merveilleux parfum et oui le padre pio d'ailleurs ce parfum son parfum à lui se répandait des kilomètres des kilomètres à la ronde des personnes ont expliqué l'avoir vu à différents endroits au même moment on appelle ça le don d'ubiquité je suis chez tati janine et puis je suis en même temps à la piscine en train de nager bon lui c'était des choses beaucoup plus beaucoup plus profondes mais elles ont été prouvées par des rapports de police le padre pio pouvait lire dans les âmes les personnes qui venaient se confesser auprès de lui se confesser c'est à dire venir dire au père ce que l'on a fait de mal envers dieu et envers notre prochain envers nous mêmes on vient dire ce qu'on a fait de mal et le prêtre qui a reçu le pouvoir de pardonner au nom de dieu et bien entend et vous pardonne et bien lors des confessions le padre pio entendait ces personnes parler et puis si il tombait face à quelqu'un qui ne disait pas tout ce qu'il avait à dire qui cachait quelque chose de grave qu'il avait pu faire et bien lui disait lui-même mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous avez fait telle chose telle chose ou telle chose le padre pio ne connaissait même pas ces personnes ne les avait jamais vu avant et il faisait ça régulièrement toutes ces choses ont été prouvées en tout cas il a été prouvé que on ne pouvait pas les expliquer scientifiquement mais qu'elles ont existé l'église était même gênée par le padre pio l'a écarté car l'église n'apprécie pas le côté phénomène de foire elle n'appréciait pas que le padre pio et bien était très populaire il avait des des mouvements de foule assez important autour de lui elle avait peur également que cet homme en réalité soit un démoniaque donc qu'il fasse appel aux démons pour pour obtenir de tels pouvoirs le démon peut prêter des pouvoirs j'en parlerai dans une autre vidéo alors ça c'est un vaste sujet alors le démon aurait créé un masque avec des camps pour les enfants alors il était à réaction ce masque parce que ce que je voulais c'est que les gens d'accord attendez on en parlera si vous voulez une autre fois ça n'a très intéressant je voudrais terminer quand même sur une histoire bien précise l'histoire de l'hostie miraculeuse de buenos aires à buenos aires juste après une messe donc la messe c'est cette ce fameux rassemblement des fidèles catholique durant laquelle on reste nous recevons l'hostie c'est à dire le corps du christ mais sous la forme d'un pain rond vous avez déjà vu ça petit pain rond et blanc que nous que nous recevons comme ça dans la bouche et bien nous croyons qu'il s'agit du corps véritable de jésus-christ qui était consacré par le prêtre qui a reçu ce pouvoir et bien après une messe une fidèle qui était là qui avait reçu le corps va au fond de l'église et puis trouve par terre une hostie salie elle va chercher le prêtre et lui explique venez voir mon père ce que j'ai trouvé le prêtre vient au fond de l'église ramasse cette hostie voit qu'elle est sale il la place dans une petite coupole et puis il met de l'eau dedans imagine j'imagine que c'est pour la pour la nettoyer et puis il la remet dans le tabernacle le tabernacle c'est un coffre qu'on trouve en général dans le fond de l'église dans lequel nous rangeons le corps de jésus et ce petit coffre représente pour nous le ventre de la vierge de sa mère évidemment puisqu'on y met le corps de jésus quelques jours après trois jours après exactement le prêtre ressort cette coupole et il se rend compte que c'est devenu une masse une masse ensanglanté il ne sait pas bien ce que c'est et il fait appel à son évêque c'est le supérieur du curé l'évêque qui était monseigneur bergoglio monseigneur bergoglio quel est-il bergoglio est entendu non c'est pas bergoglio c'est pas non d'un clown ça bergoglio non non pas du tout c'est le nom de l'actuel pape françois son nom de baptême son nom de naissance et george bergoglio eh bien monseigneur bergoglio vient sur place observe la scène et il se rend compte que c'est un morceau de chair en réalité avec du son bien il fait photographier cette scène et puis il range encore une fois le morceau de chair dans le tabernacle et ça reste comme ça pendant trois ans trois ans trois ans plus tard alors qu'il avait été oublié le morceau est ressorti dans cette coupole et le le monseigneur bergoglio ainsi que le prêtre découvre que le morceau n'a pas changé il est toujours indemne il est toujours exactement comme au début il n'a pas du tout pourri et le sang n'a pas coagulé il est toujours liquide il décide d'envoyer ce morceau à un laboratoire scientifique justement le laboratoire qui reçoit n'a rien à voir avec l'église d'accord il fait ça de manière totalement indépendante on ne leur précise pas l'origine du morceau ils reçoivent ce morceau et leur conclusion est la suivante je lis la matière analysée est un fragment de muscles du coeur le coeur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé les globules blancs avaient pénétré les tissus du morceau ce qui indique que le coeur avait été soumis à un stress intense comme si son propriétaire avait été sévèrement battu au niveau de la poitrine nous croyons nous catholiques qu'il s'agit évidemment du corps du christ et qu'il s'agit d'une preuve puisque ce morceau est devenu réellement le coeur de jésus christ nous croyons chaque fois que nous recevons ce pain qu'il s'agit du coeur de jésus christ que nous recevons mon cher professeur du schmurtz la science et la foi ne sont pas du tout incompatibles comme je viens de vous le démontrer la science va dans le sens même de la foi lorsqu'elle prouve qu'il y a des miracles inexplicables il faut simplement que chacun reste conscient de ses limites et reste à sa place en aucun cas par la foi on ne peut étudier scientifiquement quelque chose d'un autre côté la science ne peut pas expliquer d'où l'on vient s'il y a un créateur et pourquoi nous vivons si chacun reste dans son domaine et si la science les scientifiques se soumettent eux à la vérité de l'égard l'église catholique car le problème est bien là le problème vient bien de l'orgueil de l'orgueil de certains scientifiques qui veulent absolument refuser l'idée que l'église catholique puisse dire la vérité et bien si chacun se respecte il n'y a aucun souci et la foi et la science sont tout à fait compatible à bientôt professeur du schmutz et à bientôt les amis